On est sur France 3 pour suivre cette émission spéciale. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en direct du port de Cassis. Une raison à cela, pendant peut-être une demi-heure, nous allons tenter de mieux vous faire comprendre les enjeux du futur parc national des Calanques. Alors, vaste débat que ce projet de parc national, puisque sa création n'est en théorie plus qu'une question de moi. Certains acteurs de ce projet ont donc accepté de venir en débattre sur notre plateau et je les en remercie. Je vais donc tout de suite vous les présenter. Bonjour, Daniel Milon, je ne vous présente plus au Cassidin. Vous êtes le maire de Cassis et le parc national des Calanques, vous êtes plutôt pour. A vos côtés, Didier Réau, vous êtes conseiller général et délégué au groupement d'intérêts publics des Calanques. A mes côtés, Béatrice de Crozet, vous êtes la présidente du comité écologique de sauvegarde de la Ciotat. Et depuis le début, vous êtes opposé à la création de ce parc national, vous nous direz pourquoi. Enfin, Michel Villeneuve, vous êtes géologue et directeur de recherche au CNRS à l'Université de Provence. Vous avez démissionné en juillet 2009 du groupement d'intérêts publics des Calanques. Vous nous expliquerez aussi pourquoi dans quelques instants. Voilà, les présentations sont faites. Avant de commencer ce débat, je vous propose de faire un point sur les enjeux liés à ce projet de parc national des Calanques. Quand le projet a-t-il été lancé, quel sera véritablement son périmètre et en un mot, pourquoi un parc national opporte une ville gigantesque comme Marseille. Voyez ce reportage préparé par Marc Sivalero et on se retrouve tout de suite après pour lancer le débat. 1999, le GIP, le groupement d'intérêts publics des Calanques voit le jour avec une double mission. Coordonner les actions de protection de ce site exceptionnel, préparer la création d'un parc national. Au sein d'une même structure, le GIP réunit des représentants de l'État, des collectivités locales, mais aussi des associations et des particuliers. Animés par un souci majeur, assurer une plus grande concertation avec l'ensemble des amoureux des Calanques. Dans le cœur du parc, les Calanques dans le cœur du parc ! Toutefois, les 500 heures de concertation et les 180 réunions qui ont eu lieu tout au long de ces 10 années n'ont pas réussi à faire disparaître toutes les craintes et toutes les incompréhensions. Le périmètre du parc empiète sur deux départements, les Bouches-du-Rhône et le Var, 13 communes sont concernées. L'aire optimale d'adhésion comprend 34 000 hectares terrestres et 145 000 hectares marins. A l'intérieur de ce périmètre, on trouve le secteur le plus sensible, objet de tous les débats, de toutes les passions, le cœur de parc. 12 700 hectares terrestres, 82 000 hectares marins. C'est ici que les contraintes vont être les plus présentes. Aujourd'hui, en 2010, la charte, le document mode d'emploi du parc, va être remis au gouvernement. Un gouvernement qui vient d'annoncer le lancement de l'enquête publique pour le début de l'année 2011. Retour en direct sur le port de Cassis, sous la pluie, vous le voyez. Alors justement, ma première question vous est adressée, Didier Réau. On vient de le voir dans le reportage de Marc Sivalero. Ce qui cristallise un peu toutes les tensions, c'est bien véritablement ce cœur de parc. Son périmètre peut-il encore évoluer dans les mois qui viennent ? Écoutez, de toute façon, le cœur de parc est fait pour être là, pour marquer la création d'un parc national. Et surtout, pour lutter contre deux phénomènes qui sont dangereux pour nos calanques, et dont on a connu les effets néfastes les années passées, c'est bien entendu l'incendie et la surféquentation. Donc le cœur de parc peut évidemment changer les choses, puisqu'il permet de mieux protéger nos espaces à la fois maritimes et terrestres. Et évidemment, dans le cadre de la charte qui est actuellement constituée, et de la discussion qui continue à se tenir dans le cadre du GIP des Calanques, je dois dire qu'on peut encore évidemment trouver des modifications sur le cœur de parc. Et donc la discussion n'est pas terminée, que ce soit à terre ou en mer. Et comme adjoint au maire de Marseille délégué à la mer, j'avoue qu'on est en train de travailler avec les usagers de la mer, comme avec Cassi, sur ce phénomène-là et sur ce projet-là. Donc rien n'est fermé aujourd'hui tant que l'enquête publique n'est pas terminée. Alors, Michel Villeneuve, je le disais en vous présentant, vous avez claqué la porte du comité scientifique du groupement d'intérêt public des Calanques en 2009. Pourquoi le projet ne tenait pas la route, selon vous ? Non, il y a plusieurs raisons. Je les ai exposés dans ma lettre d'émission au député M. Tessier, donc il m'avait demandé, lui en 2000, de constituer ce conseil scientifique et pédagogique. Donc il s'est trouvé qu'en 2009, à la suite du décret paru par le Premier ministre, je ne retrouvais plus ce qui avait été dit par le Collège, en tout cas des géologues que je représente, et donc je ne voyais pas l'intérêt de continuer. Alors, quels étaient ces griefs ? C'était en premier, je pensais que les scientifiques, en tout cas je ressentais les scientifiques, comme étant complètement marginalisés, négligés complètement dans cette discussion, voire méprisés. Ça a été mon ressenti. Et deuxièmement, on avait proposé que le parc, disons le Massif d'Allo-Gare-Labat, fasse partie, qui est finalement le frère jumeau du Massif des Calangues, fasse partie, parce que c'était exactement les termes de la loi. La loi dit quoi ? Pour créer un parc national, il faut qu'il y ait des paysages exceptionnels, qu'il y ait un site écologique exceptionnel, et qu'il y ait un site culturel exceptionnel. Or, les deux massifs que je vois qui ressemblent, qui rassemblent ces trois paramètres, c'est le Massif des Calanques proprement dit, et c'est le Massif d'Allo. Donc je ne voyais pas pourquoi, tout d'un coup, on éliminait le Massif d'Allo, en rajoutant un petit peu des kilomètres en bord de mer. Daniel Milan, on a le sentiment que les maires des communes, concernés par ce parc national des Calanques, ont un petit peu freiné des quatre fers, c'est votre sentiment ? Oui, certains maires, sans doute. En tout cas, moi je peux vous dire que je suis la seule maire, le seul maire, à avoir participé absolument à toutes les réunions. Donc j'ai un parti pris, qui est d'être présente sur le terrain, pour exister, écouter et contester éventuellement. Le problème des maires, je pense, c'est qu'ils craignent pour l'avenir économique de leur territoire. Et je pense qu'il faut savoir écouter tout le monde, effectivement. Alors, c'est très amusant d'entendre parler les uns et les autres depuis des mois, voire des années, puisque depuis 1999, le JIP travaille à cette création de parc, ça n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. La contestation s'est faite tardivement. Peut-être y a-t-il eu des erreurs de communication. En tout cas, moi je peux vous dire que nous avons soulevé, et dès la délibération du Conseil municipal en 2008, fin 2008, novembre 2008, toutes les réticences que nous avions sur certains points, parce que je suis, oui, pour le parc national, mais pas à n'importe quel prix. Alors, Béatrice de Creuset, vous êtes encore plus radicale, puisque pour vous, vous réclamez tout simplement l'éviction de tous les membres du groupement d'intérêts publics. Pourquoi ? Ça, c'est ce qui a été dit à Paris. Non, nous, nous sommes opposés au parc national des Calanques, parce qu'un parc national, pour nous, c'est la réquisition d'un territoire par l'État, par l'Europe. Donc, c'est une, à partir du moment où c'est réquisitionné, bon, ben, ça n'est plus valable. Quant au cœur de parc, les cœurs de parc, bon, c'est bien précisé dans la charte, donc je ne dis pas n'importe quoi, comme on l'a souvent reproché, c'est précisé que c'est essentiellement, ce ne sont essentiellement que des interdits. Alors, je peux comprendre qu'il n'y ait que des interdits dans un cœur de parc, parce qu'un parc national, et surtout un cœur de parc, est fait pour protéger la biodiversité. Mais nous, nous ne voyons pas de la même manière la protection de la biodiversité, puisque, apparemment, maintenant, le secret est dévoilé, la biodiversité est à vendre. Elle est sur le marché de la finance. Donc, effectivement, il vaut mieux vendre une biodiversité en bon état. Et chez nous, le territoire est tellement beau, et tellement riche, tant terrestre que maritime, qu'effectivement, il y a beaucoup à prendre et à récupérer. Et c'est ce qui se passe en ce moment à Nagoya. Une réaction, Didier Réau, quand la trésorée dit que... D'abord, le cœur de parc, ce n'est pas fait que d'interdiction, c'est fait pour la préservation, effectivement, d'un certain nombre d'espèces faunistiques et floristiques. Et je crois que Michel Villeneuve le dirait aussi bien et mieux que moi. Et bien entendu, c'est aussi pour valoriser, effectivement, le patrimoine à la fois naturel, culturel, historique de ce territoire. Et tous les usagers, tous ceux qui ont fait l'histoire des Calanques, font partie de ce patrimoine. Et c'est l'homme qui construira cette protection et cette valorisation de son territoire dans ce cœur de parc. Et quand on me parle de vendre la biodiversité, de vendre un territoire à la finance, etc., je pense qu'on est loin de la réalité et qu'on n'est pas du tout dans cet esprit-là. La confiscation de l'État n'existe pas, puisque de toute façon, nous avons fait changer la loi pour que les élus locaux, pour que les usagers, pour que toutes les associations puissent être présentes dans ce parc national, ce qui est la première fois en France depuis 50 ans qu'a été créée la loi sur les parcs nationaux. On va parler des usagers, justement, parce qu'un parc national, tout le monde est pour, officiellement. Mais l'image d'un parc agite aussi le drapeau des interdits, on le disait. Alors, comment faire plaisir à tous ces usagers dans ce site naturel, sans contrainte ? La tâche est ardue, en tous les cas. Et malgré les nombreuses discussions, les inquiétudes sont bel et bien là. Voyez ce reportage de Louis Aubert et de Jérémy Assas. On se retrouve tout de suite après. Au petit matin dans la calanque de Morgiou, Paul revient de la pêche. Installé ici depuis 1968, peu à peu, il a vu disparaître les petits patrons pêcheurs. Pour lui, le parc signe la disparition de la petite pêche. On ne sait pas exactement ce qui va arriver. On ne dit rien. Mais ça va être plein d'interdictions. Ça va être comme à Pocro, pêcher à la palancrote, pêcher au filet, c'est plutôt entretien à Pocro, c'est repousser vers la côte. Pocro, c'est Pocro, mais ici c'est les calanques, on ne peut pas entretien la pêche. Ça n'a pas de sens. On n'abîme pas la mer, on n'exploite pas trop, on est de petits métiers, alors je pense qu'il faut laisser tranquille. De petits métiers. On n'est pas des chalitières, on n'est pas des longueurs de villes astronomiques, je pense qu'il faut laisser ça comme c'est. Essayez de mettre de l'ordre en cette corde. Les calanques, c'est aussi un site d'escalade réputé dans le monde entier. André Bernard est guide de haute montagne. Il accepte l'idée que la pratique de l'escalade soit plus modérée à l'avenir. Mais il ne voudrait pas que le parc se fasse sans l'avis des professionnels. Nous utilisons l'espace public pour gagner notre vie. Mais en même temps, nous connaissons très bien cet espace naturel. On travaille dans un milieu hostile où on peut aider les scientifiques, on peut aider les gens du parc, et on peut aider les gens qui vont venir voir ce parc magnifique et les éduquer à cet environnement. Aujourd'hui, bien sûr, on a des assurances, on a des promesses, mais on voudrait vraiment être impliqués parce que nous sommes acteurs de cet espace. Année après année, les calanques ont résisté à tous les appétits. Les appétits fonciers en particulier. Il faut rappeler que les premiers défenseurs de ce site, restés sauvages, ont d'abord été leurs usagers. Les vraies nuisances ne le sont pas forcément du côté des activités douces de peine nature. Elles le sont également sur des pollutions comme les gouts de Cortiou. Les bourrouges de Cassis sont une vraie nuisance pour les calanques. Il n'y a pas que l'escalade, la randonnée, les activités douces de peine nature. À quelques encablures de Marseille, les îles du Frioul, un port modeste, on est bien loin des marinas de la Côte d'Azur. Ici, on parlera plutôt petite plaisance. Alors, oui pour le parc, mais avec une inquiétude que les prix montent en flèche. Au-delà des préoccupations environnementales, nous avons, nous, des soucis socio-économiques, étant donné que les populations ne sont pas très riches, pour savoir ce qui va se passer, et cette dimension socio-économique n'est jamais abordée. À l'aube de sa création, le parc national soulève donc beaucoup d'interrogations, sans doute par manque d'informations. Il faut espérer que l'enquête d'utilité publique à venir dissipera toutes les inquiétudes.